Donc nous avons vu le ko-o-chigari, petit fauchage intérieur, maintenant nous allons voir le ko-o-chigari. Je suis toujours en train d'oppresser mon partenaire contre l'octogone, d'accord ? C'est vraiment dans cette situation où la technique peut s'exercer. Alors forcément on pense dans cette situation à un combattant comme Emilian Kofedor. Alors on peut imaginer son combat contre Procope qui avait travaillé le sprol. Donc le sprol c'est quand l'adversaire vient chercher les jambes, d'accord ? Il avait travaillé la défense des sprols, donc on vient jeter le corps au sol pour attraser la saisie du partenaire dans les jambes. Ben là, il a été surpris parce que Kofedor lui, il faisait des techniques de judo. C'est-à-dire qu'il restait en position, il ne descendait jamais chercher les jambes. Parce qu'il restait toujours droit pour éviter de se faire, soit prendre sur un étranglement, soit de prendre un coup de genou. Donc lui il restait bien droit. Et cette technique, elle permet justement de venir chasser l'appui, chasser l'appui du partenaire et de le faire tomber. D'accord ? Donc dans cette situation, mon objectif c'est de bien verrouiller, d'accord ? Bien verrouiller le contrôle, toujours. Mettre la pression de la même manière, coller contre l'octogone. Et là maintenant, je vais venir rapprocher mon pied arrière pour venir ensuite placer pointe de pied, ma cheville juste derrière, talon contre talon, de mon partenaire. Et dans cette situation, je vais venir écarter son appui le plus loin possible. Ce qui fait que d'un seul coup, je crée une rupture d'équilibre et d'appui. Et qui fait qu'il va directement chuter au sol. Au chigari, grand fauchage intérieur. Ce qui va être important, c'est de placer mon pied et mon talon juste derrière ce talon. D'accord ? Parce que mon objectif, ça va être d'écarter son appui. Et de donner un tout petit choc. Et c'est très très important, c'est d'imaginer que je reste sur ma pointe de pied et que je viens dessiner un demi-cercle autour de son appui. Et c'est ce demi-cercle qui va faire que lorsque... Je reste là. Qui va faire que lorsque moi, je vais rentrer avec mon pied, je vais lui enlever l'appui. Donc, toujours le même principe, je viens coller fort mon partenaire. Une fois que j'ai collé fort mon partenaire, je vais venir placer mon pied gauche. Me rapprocher de lui et en même temps placer ma main. Un, deux. Comme si je faisais un pas chassé. Un pas chassé. Ok ? Maintenant, même chose avec la projection. Et là, tout de suite, mon partenaire tombe sur les fesses ou sur le dos. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501